bonjour mes abonnés je vais vous faire écouter donc cette vidéo ce monsieur l'a entièrement raison il y a des gens qui sont plus que des endormis ils sont aveugles et sourds on va dire quand tu attends un petit quand tu attends quand tu entends entendre le moins tendre tu entends un petit garçon qui qui cherche quelqu'un le nom le prénom de quelqu'un et qui passe de personne à personne et qui demande ben vas-y toi va voir le petit demande lui qui sait qui sait que tu cherches mais il faut y aller il faut il faut aller le voir garçon fille n'importe parce que les enfants ça se perd en quelques secondes ça se perd très très vite voilà moi je vous avais raconté l'histoire de quand j'avais été à leclerc un petit garçon il parlait espagnol alors je connaissais que quelques mots espagnols des petits mots je savais je sais pas faire des phrases entières je mais j'ai reconnu qui parlait espagnol donc donc il avait perdu sa maman alors je l'amène à l'accueil donc je suis resté avec lui je lui tenais la main et j'ai dit à la dame le le prénom du garçon et de parler au micro comme quoi petit garçon était était à l'accueil et en donnant le prénom du garçon pour qu'on entende bien et je lui ai dit parlez fort pour qu'on vous entende bien et c'est ce qu'elle a fait et on attendait pas longtemps on attendait un peu mais pas longtemps la maman elle est arrivée en courant mais en courant en courant mais vous vous mettez à sa place mettez-vous à sa place vous perdez votre petit enfant vous lâchez votre caddie tout ce que vous voulez vous arrivez en courant vous prenez votre sac quand même et vous partez vous partez en courant elle est arrivée oh la 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 gracias gracias elle me disait merci me disait merci et après elle a pu me parler parce qu'elle parle espagnol et français merci merci gracias elle était tellement émue mais voilà voilà un petit enfant en quelques secondes vous tournez la tête deux secondes voilà mais allez-y bon sang allez-y faites quelque chose moi dans la rue dans les rues dans la rue quand je vois qu'il ya un enfant qui est tout seul et je vois pas d'adulte juste à côté de lui donc je regarde l'enfant et puis en même temps je regarde si je vois des adultes donc je vois qu'il ya des adultes un peu plus loin et je regarde c'est des adultes qui regardent vers le petit garçon parce que les parents sont censés surveiller leur enfant donc la dame ça m'est arrivé plusieurs fois mais bon dernièrement c'était la dame bon elle m'a souri elle m'a fait signer avec la tête ok moi j'ai levé la main j'ai fait signer avec la main ok donc on s'était comprise toutes les deux que on s'est compris sans être obligé d'aller se parler parce qu'elle était assis sur le banc mais elle surveillait son enfant en même temps d'accord et en même temps elle parlait avec une autre dame donc elle surveillait quand même ok j'ai fait signer avec la main j'ai rien dit à l'enfant ce que je disais rien enfant je regardais s'il était seul ou pas et après moi je suis partie voilà donc là je vais vous faire écouter mettez des écouteurs parce que j'ai pour l'instant j'ai toujours pas acheté de baffes je n'ai à faire qu'à des histoires comme ça je suis en ouïgo j'arrive de paris jusqu'à ici et je suis assis dans le wagon un petit enfant d'accord cinq passes de personne en personne dans mon wagon il va voir une dame une jeune 20 ans à peu près il lui dit excusez moi super sympa super poli excusez moi où est naomi la personne dit je sais pas il va voir une deuxième un monsieur de près pareil une trentaine d'années d'accord excusez moi où est naomi il dit je sais pas exactement mot pour mot ensuite il va voir un monsieur qui était juste derrière moi la quarantaine la cinquantaine à peu près où est naomi je sais pas moi j'entends ça depuis tout à l'heure je me retourne et à ce moment là je me dis c'est pas vrai il vient vers moi juste à côté de moi il dit excusez moi monsieur bonjour où est naomi j'enlève les écouteurs je les mets dans ma poche je range mon téléphone et je dis qui est naomi il dit c'est c'est ta soeur oui c'est ma soeur j'ai dit tu es avec ta soeur et ta maman il dit ah tu les as perdu ok va bien on va les chercher on va les chercher ensemble et au moment où je range tout je casse ma valise je commence à me lever à ce moment là déjà les personnes qui venaient de lui dire je sais pas elle commence plus c'est à retirer leur téléphone leur musique et a commencé à regarder et c'est à d'autres personnes dans le baguette tout attentionné personne s'est occupé de lui depuis deux minutes qui demandait et là tout attentionné et à ce moment là je commence à sortir un pas je lui souris j'allais lui prendre la main en dehors mon tissu mon petit bout de chou on y va à ce moment là un agent de la raté qui rentre dans le ou de l'eau je sais pas qu'il rentre et à ce moment là je dis monsieur monsieur je vais voir et le petit vient et il dit excusez moi oui non oui et là je lui dis tu sais il a perdu sa soeur et je pense qu'il est dans un wagon pas loin de ce qu'il demande depuis très peu de temps et le monsieur lui a dit ok il va chercher il va chercher il trouve la famille il revient vers moi il dit monsieur merci beaucoup qu'est ce que qu'est ce que je veux vous expliquer à travers ça il ya deux choses bon déjà il ya une histoire de couleur de peau mais je préfère pas en parler parce que voilà pour ces deux heures de débat mais ça fait quand même partie du game et la deuxième chose c'est une histoire d'énergie messieurs dames au moment où j'ai ouvert mes coeurs j'ai commencé à lui expliquer mais je vais t'envelopper dans mon amour on y va on y va ensemble j'ai rien à faire de toute façon c'est rien de plus important que que tu ne grandisses pas avec des traumas d'abandon souffrance ou quoi que ce soit il ya rien de plus important que ça donc je vais m'occuper de ça je t'enveloppe dans mon amour viens on y va là pour l'instant c'est quoi ta vie c'est tes parents c'est ta famille tu as cinq ans tu es perdue et on va retrouver ta vie tu vois et au moment où je me suis dit ben on va retrouver sa vie la vie m'ouvre ses portes la vie ouvre ses portes elle envoie exactement la personne nécessaire au moment nécessaire et à ce moment là qu'est ce qui se passe et bien en moins de deux minutes tout est retrouvé tout est revenu vous devez retenir c'est quoi c'est quand on vit dans un monde notamment dans un pays parce qu'ils ont eu la chance de voyager je crois que c'est très différent de pays en pays où les personnes sont tellement auto centré à cause de pleines raisons je leur en veux pas mais tellement autant centré qu'ils oublient que la principale chose c'est de se soutenir à la la principale chose si je ne m'occupe pas de t'aider et au moins de te soutenir dans ta peine au moins de t'aider surtout parce que tu as cinq ans et que tu es au début de ta vie automatiquement tu t'aides pas toi non plus n'oubliez pas si vous faites du mal à quelqu'un vous vous faites du mal tout ce que vous faites à votre frère humain de la même race humaine il va vous arriver à la même chose et c'est pas une histoire de karma c'est une histoire d'énergie on provient tous de la même source donc prenez soin de cette source alors maintenant il y a mes chaînes qui sont en train de jouer là juste à côté de moi alors maintenant je vais vous faire réécouter alors pas écouter mais lire j'ai enlevé la musique c'est pas ma faute c'est lui qui a mis de la musique sur sa vidéo je sais pas pourquoi les gens ils mettent de la musique sur la vidéo parce qu'on entend mieux souvent donc maintenant je vais refaire tout depuis le début sans musique et vous lisez ce qui est marqué oh e oh 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 Merci. 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 Donc, déjà, je remercie ce monsieur, voilà, pour ce qu'il a fait, je remercie ce monsieur, parce qu'il a fait quelque chose humainement, c'est-à-dire, il a fait quelque chose que tout le monde doit faire, on est tous censés faire comme ça. Tu as un petit garçon qui pose la question, un petit garçon, une petite fille, un enfant, n'importe, déjà, tu demandes, mais tu es perdu, où sont tes parents, c'est qui, par exemple, là, c'est Naomi, par exemple, mais c'est qui, et tout, là, il faut tout faire pour retrouver sa famille. Ben non, les autres, voilà, centrés dans leur téléphone, dans leur musique, centrés dans leur… les gens sont robotisés, quand je vous dis qu'ils sont robotisés, là, c'est la preuve, là, c'est la preuve. Et après, ils vont se réveiller d'un coup, ils vont se réveiller parce qu'ils vont voir que quelqu'un, hop, du coup, s'est intéressé à l'enfant, et du coup, il va faire quelque chose pour l'enfant. Et là, les gens se réveillent, se réveillent, tu vois, ils étaient endormis, et puis boum, ils se réveillent, alors que les autres, ils n'ont rien fait. Voilà, donc je voulais vous montrer cette vidéo, c'est pour vous montrer quand même qu'il y a des gens qui sont endormis, vraiment, mais vraiment endormis, robotisés. Et ne faites pas comme ces gens-là, essayez d'être en alerte, vous êtes en alerte, c'est-à-dire que vous êtes humain, qu'un enfant vous pose une question pour quelque chose, répondez à l'enfant, soyez là pour l'enfant. Un adulte vous pose une question pour quoi que ce soit, répondez à la personne, essayez de l'aider, de tout faire pour l'aider. Elle vous pose une question sur un horaire ou je ne sais pas quoi, regardez sur votre téléphone portable, parce que la personne, si elle n'a pas de téléphone portable, ou si elle ne sait pas comment on fait, eh bien faites-le, faites-le, cherchez, cherchez les horaires et tout, voilà, montrez-lui, dites-lui. Normalement, c'est la logique même, en tout cas, dans ma vie à moi, personnelle, c'est la logique même, on ne se pose pas de questions. On est là et on aide, mais à ce que je vois, beaucoup de gens, ce n'est plus ça. Ils sont totalement déconnectés de la vie, mais ils sont totalement déconnectés. Mais par contre, ils sont bien connectés à leur téléphone, alors ça, ça y va. Voilà, je pense que j'ai tout dit, et écoutez, je vais partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501